Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un tout petit peu particulière parce que c'est une vidéo qui a pour but de vous montrer un rouge à lèvres, un nouveau rouge à lèvres en fait de la marque Sergio Alvarez, alors c'est le Paris in Love Collection rouge à lèvres mat velours infini et c'est la teinte 204, le 5 Dark Wine donc c'est un magnifique bordeaux très très foncé alors je vous avoue que quand j'ai vu le raisin j'ai eu peur parce que j'ai eu l'impression que c'était un marron et en fait pas du tout, il est vraiment rouge bordeaux très très foncé j'aime beaucoup la couleur, la pigmentation elle est très très il a une très bonne pigmentation, ça il n'y a pas à dire en un passage vous pouvez avoir la couleur vraiment du raisin sur vos lèvres après mat, mat oui il est infini mat oui on peut dire qu'il est infini mat, moins mat que certaines autres marques je vous avoue, parce que d'autres marques quand c'est mat, c'est mat là finalement il est confortable, il est crémeux par contre il n'est pas du tout sans transfert pas comme les rouges velours, enfin les rouges pas comme les outrageuses rouges de chez Sephora non non là t'embrasses ta main, t'as la trace j'ai testé donc c'est pour ça que je peux vous le dire par contre je pense qu'il a une bonne tenue parce que malgré le fait que la couche crémeuse s'en aille on a quand même la pigmentation sur les lèvres ensuite parce que là j'ai beau tester pour le retirer c'est moyen moyen donc la lèvre absorbe la pigmentation ce qui me fait dire qu'au niveau de la pigmentation si c'est vraiment cette couleur là qui vous plaît le plus ça va un petit peu on va dire s'estomper lorsque la couche crémeuse va partir en mangeant par exemple ou en buvant mais qu'ensuite ça fera quand même un espèce de teinté voilà de teinté sur vos lèvres plus qu'un effet mordu ça c'est clair et net vous aurez vraiment une bonne teinte rouge comme ça plus parce que là j'ai essayé de l'enlever donc voilà et donc ce qui me fait dire que cette marque est très bien pour celles qui n'aiment pas les effets mat qui assèchent beaucoup les lèvres parce que celui-ci il reste très il est hyper confortable quoi honnêtement crémeux confortable il s'applique bien j'ai essayé ceux de de la Miss Elsa Makeup et honnêtement la première version parce que la deuxième version qui a l'air d'être reformulée je pense que a l'air d'être beaucoup mieux mais elle était quand tu essayes de l'appliquer ça reste sec alors que là pas du tout c'est hyper crémeux comme un rouge à lèvres traditionnel donc c'est ce qui me fait dire que ça peut convenir à bon nombre de personnes bon après je déplore un petit peu mais bon je veux dire en même temps c'est peut-être pas le but de ce produit qu'il ne soit pas sans transfert ayant Hugo qui se frotte continuellement à moi c'est pour ça que j'ai certainement des boutons autour de la bouche vous allez voir quand je vais passer à l'étape du fond de teint on voit que ça peut faire et t'as la belle trace tu sais genre ton mari il a fait exprès de passer sur un dos d'âne quand tu t'es mis ton rouge à lèvres ah non non madame c'est pas quand je l'ai mis c'est après donc ouais ça peut paraître ça peut paraître anodin pour les femmes qui n'ont pas d'enfant qui ne portent personne qui ne se frottent plus à leur mari parce que ça fait 40 ans qu'ils sont mariés et ben non moi j'ai mon doudou qui me rappelle toute la vie qu'il faut que je fasse attention même avec le fond de teint j'en ai mis sur enfin le fond de teint qui tient pas bien t'en mets sur les doudous sur les peluches parce qu'il les a dans les bras donc quand tu le prends la peluche elle frotte sur ton fond de teint bon tout ça c'est moyen mais c'est la vie de maman voilà donc voilà pour quelqu'un qui n'a pas ces inconvénients là oui pas de problème même moi je suis susceptible de le porter en soirée quand il n'y a rien d'autre qui pourrait être gênant pour voilà pour ce produit là quoi je ne sais pas comment m'exprimer ce soir je ne sais pas et donc pour ce maquillage j'ai fait un petit peu ouais un petit maquillage de saint valentin on va dire ouais parce que saint valentin il y a pas mal de monde qui fait du rose mais moi j'avais envie de rouge donc du coup ouais je vous présente un maquillage de un maquillage oui de saint valentin composé de très peu de choses finalement j'ai utilisé donc mon eyebrow styling gel de P2 celui que j'utilise en ce moment j'économise mon give me brow de bénéfice comme ça j'aurai moins mal quand je devrais le racheter j'utilise le 101 le midnight black l'oréal paris que vous me voyez utiliser très très souvent donc là on rade aussi l'extérieur j'utilise le ultra tech mascara de Kiko je n'en ai mis que deux couches parce que je voulais quand même un résultat hyper naturel pour que toutes puissent se retrouver dans ce maquillage qui n'est pas du tout chargé et qui peut correspondre vraiment à pas mal de monde sachez quand même que si vous sortez et que vous avez ce rouge à lèvres vraiment vous pouvez manger avec quand même il y aura une teinte ce qui me paraît assez intéressant dans le fait de porter ce rouge à lèvres ensuite au niveau de l'eyeliner j'ai pris celui de Zao le Essence of Nature parce qu'il a vraiment une pointe très fine ce qui a fait que je pouvais faire parce qu'en général moi le liner c'est pâté j'arrive à faire que des grosses lignes alors que là non j'arrive à en faire des fines donc c'est prometteur quand même pour ce produit qui vraiment a une poêle un poêle à la place du pinceau mousse traditionnelle que j'adore pinceau feutre de chez L'Oréal mais bon ça change ça change par contre ce que je reproche à tous ces trucs là donc pas celui-ci en particulier vraiment pas mais à tous ceux qui sont pas feutres en fait qui sont liquides c'est que ça va à l'intérieur de la muqueuse et ça te bouffe les yeux ça te tue littéralement la muqueuse tellement ça brûle voilà celui-ci ne déroge pas la règle d'ailleurs c'est un des points négatifs que je lui en avais que je lui avais conféré la dernière à la revue quoi et en long lasting stick voilà c'est un fard à paupières stick qui est très très beau c'est un rose pour le coup voilà comme ceci et qui vraiment laisse comment dire la paupière un petit peu unie on va dire et ça permet de faire ressortir le rouge à lèvres mais tout en ayant quand même une touche de couleur sur le visage alors là j'ai pas fait d'ombrer rien du tout c'est vraiment une couleur naturelle prenez votre bébé crème j'ai pris quelque chose de très 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 simple que toutes parce qu'on va toutes avoir Valentin ou sans Valentin d'ailleurs pour passer la Saint Valentin parce qu'il y a des filles sans Valentin mais qui vont quand même à des soirées et tout sortez hein ne restez pas chez vous à manger des chips et tout ça et tout ça non il faut sortir donc j'ai pris quelque chose de simple voilà avec une bébé crème j'ai juste mis un peu de Dream Mat Mousse là où j'ai un petit peu de bouton parce que ça arrive donc voilà pour les cacher les camoufler et voilà après j'ai pris je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 produits mais c'est pas beaucoup parce qu'il y a la bébé crème du coup il y a le Mat Mousse que vous pouvez enfin c'est optionnel si vous avez une belle peau bon ne cachez rien juste la bébé crème ça vous ira j'ai pas fait de contouring j'ai juste mis une poudre voilà pour quand même mettre le tout quoi ensuite voilà mais le fard à paupières n'importe lequel ira très bien pourvu qu'il soit quand même pâle que ce soit un doré pâle un rose pâle un tout pâle tout ce que tu veux mais en pâle ensuite le col mais c'est normal quand même il faut enfin je pense que tout le monde a ça dans sa trousse à maquillage voilà un mascara et puis bon ça c'est optionnel mais parce que j'aime bien que les sourcils soient définis mais bon après ça c'est optionnel et puis l'eyeliner parce que ça vous fait des yeux de biche donc quand vous chérie il vous demandera en mariage le jour de la Saint Valentin pour certaines vous aurez vos yeux de biche qui feront il n'y aura que des étoiles dans vos yeux moi en tout cas je vous le souhaite et puis bon je vous lâche un peu avec mes histoires abracadabrantesques ouais je l'ai sorti d'un coup tu vois je suis trop contente de moi tu vois et voilà et donc pour la coiffure moi j'ai quand même opté pour quelque chose de simple donc vous le verrez un petit peu dans le tuto ça fait un peu romantique voilà sur les côtés voilà et puis j'espère que ce tuto vous plaira j'ai fait vraiment quelque chose pas forcément comme les autres vous me direz ce que vous en penserez en commentaire n'oubliez pas de liker de vous partager de vous abonner si c'est pas déjà fait hein je vous entends d'ici dire oh mais moi je suis déjà abonné mais oui mais il y en a qui ne le sont pas donc voilà je vous fais d'énormes bisous d'amour n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao ciao this town's so late c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501